Les deux derniers Les deux derniers Les arts, les oiseaux, les fleurs C'est pour ça qu'on est un peu poète Enfin, on est poète, on va dire Et poète, écrivain, ou chante aussi en plus Tout à l'heure, de toute façon, on va écouter une petite chanson de haut Fais-nous un petit rappel des livres Que l'on a fait sortir Alors, j'ai fait Le premier livre que j'ai fait, c'était Urgence d'aimer Parle de quoi ça ? Urgence d'aimer, c'était toute mon attitude Par rapport à ma prise de conscience Dans le sens où je regardais le monde Je disais quand même, il y a un problème On ne peut pas continuer comme ça Il y a une urgence de faire quelque chose Et j'ai trouvé l'urgence C'était moi-même en fait C'était à moi de changer mes comportements Et De trouver le temps pour Vivre Aimer la nature Les gens, les oiseaux, les fleurs Les choses que je ne prenais pas Quand il fait que tu n'es trouvé pas le temps pour faire tout ça ? J'étais pris dans l'engrenage de cette société Vous savez, dans cette société, tout le monde dit Il faut être grand, il faut être beau Apprends bien à l'école Tu auras une belle voiture Une belle maison Une belle femme Et tu seras heureux Donc, si on ne fait pas ça, on ne sera jamais heureux D'après ce que le monde dit Voilà Après, on l'a sorti, quoi, comme livre Alors, après, c'est Destin à déjouer Alors, je pense que C'est une affinité après Parce que je me suis dit Mais, on ne peut pas vivre comme ça Il faut changer ce destin-là C'est un destin qu'on a fabriqué Et est-ce qu'on est voué à ça, nous les hommes Ou bien, on est obligé de vivre ça ? J'ai dit non, quand même Il faut le déjouer Il faut faire quelque chose Pour qu'on puisse regarder la vie autrement Sans la misère de nos monotonies De nos habitudes De notre intrain La violence qui comporte dans nos relations Et tout ça Autrement, on va tout de suite à la destruction Ami, voilà un livre devant moi À se libérer de l'attente Oui Alors, se libérer de l'attente, pourquoi ? À se libérer de l'attente Ça, c'est mon dernier Mes deux derniers livres Les deux derniers ? Voilà, les deux derniers Mais attends, juste avant Je vous dis Il y a destin à déjouer Après conscience d'un monde parallèle Ça, c'est une histoire Que j'ai fait Tu parles de quoi ? Ça parle d'un... C'est une histoire de science-fiction Où la personne vit quelque chose Qui est complètement en dehors de notre société D'accord C'est-à-dire, tous les concepts de la société qu'on a On les efface Et on voit qu'est-ce que c'est la vie Vous voyez ? Alors, ça, c'est un roman C'est un... voilà Après, j'ai fait Au-delà du regard C'est un livre, justement, pour voir au-delà Tout ce qu'on a créé Et les illusions que l'on se fait Voilà Et après, les montagnes oubliées Les montagnes oubliées C'est parce qu'on a oublié toute cette capacité qu'on a De respirer l'air frais de nos vies C'est un peu souillé On ne sait plus ce que c'est la beauté de respirer L'air frais L'amour, l'amitié, le partage Parce que, vous savez, qu'est-ce qu'on fait ? La plupart d'entre nous On est 7 milliards de personnes sur la Terre On se méfie les uns des autres Tu sais, on ne se connaît même pas On a peur de l'un et l'autre Alors qu'on est tous des êtres humains Mais la société a fait en sorte que tout le monde Se retranche dans leur petit quartier Pour être en sécurité Parce qu'il a peur de ce qui va lui arriver Vous voyez ? Et donc, voilà Tout ce cheminement, ça a été Ma vie Ma vie de comprendre tout ça De prendre conscience aussi Que je suis comme tout le monde Je suis un être humain comme toi Tu sais, j'ai les mêmes problèmes que toi finalement Je n'ai pas plus à montrer que toi Ce qu'on a tous, c'est quelque chose qui est soi-même Et ça, c'est la chose la plus précieuse qu'on a Mais on montre ce qu'on devrait être Ce qu'on nous a dit, comment on devrait être Et ça, c'est notre problème Parce que là, on souffre On n'est pas vrai Après, c'est tout ? C'est bon ? Après, j'ai de l'illusion à la réalité Pour sortir de l'illusion Mais quoi, ça, c'était l'année dernière Ça, non ? Oui, voilà Sortir de l'illusion Pour aller vers la réalité C'est quelque chose de formidable Ah oui Parce que le fait de rêver Vous savez, l'histoire du Père Noël L'histoire du Prince Charmant Tout ça Toi et moi, on a réalisé ça Mais il y a beaucoup de gens Qui rentrent encore dedans Tu sais ? Ils attendent que le Prince Charmant Viendra les sauver Et ils sont tellement déçus Ils ont une déception Une frustration Quand ils ne réalisent pas Voilà, on ne réalise pas ça Et après, il y a l'autre livre Le nouveau Qui s'appelle C'est de se libérer de l'attente D'accord, on va parler de ça après Si vous êtes d'accord On va écouter un titre C'est où l'écrit d'ailleurs Mais quoi ? Le temps C'est quoi ? Il parle de quoi là ? Le temps Il parle du temps alors C'est vous même l'écrit ? Le temps Écoute Écoute Ah oui, écoute à lui Guy Roger Le temps Entends-tu le tic-tac Qui fait tes jours Entrevoir dans les méandres son cycle Quand le cœur n'y est pas Et que tu remarques la grisaille des nuages Quand la sueur de ton front coule Et que tu fatigues d'obéir Quand vient l'attente des joueurs trompeurs Et que le verre de l'élixir se vide Quand tes lèvres se sèchent dans le désert Et que l'oasis n'est qu'un mirage Entrelacé dans le cycle de l'habitude Entravé dans la compulsion du désir Quand le cri de la frustration augmente Et que rien n'apaise son destin Et que l'envie se lève pour agresser Et que l'innocent devient la proie Quand arrive la souffrance Quand arrive la souffrance que l'on évite Et que l'on attend des joies meilleures Quand la lune donne le repos de l'âme Et que la tête ne sait où est son sommeil Entre deux battements Il y a le calme Entrevoir les murmures du temps sans bouger Quand tu écoutes enfin la voix du silence Et que le son de la cloche sonne le glas Quand l'œil voit L'histoire perd alors sa vérité Et qu'on le place sur l'autel du sacrifice Quand la mort de l'illusion est la fin des temps Et qu'arrive le parfum de l'éternité Entreront seulement les débonnaires Entreront seulement les démunis C'est rapide, mais c'est tellement dedans Alors, on est venu donc parler à nous de livre Se libérer de l'attente De quelle attente on parle ? Et qu'on s'est défendu à l'audel libre ? Pas l'attente, la cousine L'attente Des fois on a pris ma tente, l'attente Non, en fait, je parle de l'attente Vous savez, quand vous avez un désir Un désir, c'est quelque chose de beau On l'envoie dans l'espoir Et puis après, on est dans l'attente Que ça va se réaliser La plupart d'entre nous On vit des déceptions Parce que ce qu'on a créé comme désir N'est pas toujours réalisable Réalisé Et donc, on en souffre de ce qu'on veut Qu'on n'a pas Donc, il y a cette terrible frustration Cette déception Et tout ça se crée justement dans le temps Parce qu'il faut du temps pour aller prendre son désir Depuis le temps qu'on l'a formé en soi On le projette dans l'espoir Et bien, il y a le temps qui se fait Jusqu'à ce qu'on l'ait dans la main Et la plupart du temps Quand on l'a dans la main Et bien, qu'est-ce qui se passe ? On regarde, on dit Eh, mais rien que ça m'intit Mais il veut plus que ça Et on n'est jamais satisfait en fait De la vie qu'on mène Parce qu'on est toujours en train de courir Et bien, il y a quelque chose Et ce quelque chose qu'on aime Qu'on aimerait avoir Eh bien, on devient dépendant de cette chose On devient même esclave Justement, là, mais voilà On l'a écrit La relation est un piège Quand elle porte en elle le spectre de la soumission Ouais Parce que la plupart d'entre nous On est soumis à ce qu'on aimerait On est subjugué On est accaparé par la personne qu'on aime Et on voudrait qu'elle reste là À côté de nous Et si elle s'en va Eh bien, on est foutu Ouais Et parce qu'on s'est attaché Et c'est ça Là, dans ce cas, il n'y a plus de relation Il y a juste une relation d'image à image Mais il n'y a pas de communion Entre deux êtres Et c'est ce qui fait la beauté de la relation C'est la communion entre nous Mais rares sont les communions Plus souvent, on est dans le souvenir Qu'on a de l'autre Et on le voit selon la mémoire qu'on a de lui Que ce soit une mémoire de dix ans, de dix minutes On se rappelle Ah, cette personne, comment elle est ? On fait une image de la personne Et c'est avec cette image qu'on a une relation Quand vous dites justement Quand vous dites la relation dans l'action Est le reflet de soi La relation dans l'action est le reflet de soi Qu'on veut dire par ça Parce que justement Le reflet que ça nous donne Ça nous renvoie Et bien c'est en fait C'est la réaction qu'on a Et bien on le voit cette réaction Dans ce que l'autre est en train d'essayer De nous faire réagir Si l'autre nous dit On est égoïste Et bien on ne veut pas l'admettre Mais si on regarde bien Et bien on est égoïste Mais l'ego nous empêche peut-être de l'accepter Et donc en fait on essaye toujours de parader Pour faire en sorte que l'autre nous accepte Comme la norme le dit Il ne faut pas être égoïste Il faut être gentil Il faut être bien Donc on essaye de paraître comme les gens aimeraient Donc finalement si tu regardes bien On est faux quoi On n'est pas vrai Et est-ce que l'être humain La plupart d'entre nous on vit comme ça Si on sait être honnête avec soi-même Parce que bon On peut se raconter des histoires Qu'on est quelqu'un bien On aime et blabla Mais en fait on a tous cette Parce qu'on est des humains On a été formatés tous dans le même moule C'est la société C'est tout ce qu'on nous a dit Comment les choses devraient être Et toi tu vis la vie comment elles devraient être Mais pas comme elles sont Comme elle est c'est trop dur C'est trop véritable Pourquoi on dit une relation en demande de sécurité Crée des habitudes et s'éloigne de la joie ? Parce que quand tu es dans une relation Tu as des trintrins Des habitudes qui s'installent Tu sais dans le couple par exemple On a l'habitude de rentrer à telle heure Et les enfants pour aller traper à l'école Et tout ça À telle heure on a le repas Et puis tu vois ça devient une monotonie Donc toutes ces habitudes là En fait tuent ce qu'on appelle l'amour L'énergie du moment présent Parce que là il n'y a plus de présent Il y a seulement une routine Et la routine c'est comme une machine Vous savez les machines ? Les machines ça ne réfléchit pas Ça fait juste comme d'habitude Et donc quelque part Est-ce que nous ne sommes pas des machines ? Il faudrait peut-être se poser la question Comment vit-on ? Et puis regarder qui on est vraiment Pour pouvoir sortir de cette fabulation Que ça vous voudriez faire passer comme message Avec ce livre là ? Se libérer de l'attente Se libérer de l'attente En fait ça dit tout simplement Que l'être humain Que nous sommes Tous les êtres humains Sont capables De vivre heureux ensemble A condition que A condition que Moi je Moi Tu sais l'entité moi Qui exige Qui veut Qui demande Ne soit plus présent Et là On peut peut-être vivre ensemble Main dans la main Sur cette belle planète Sans se bagarrer Sans la détruire Parce que c'est ce qu'on a C'est ce qu'on a tous ensemble en commun L'émission La Cour Sur Radio Salaz En ce moment même Notre invité c'est Guy Roger En tout cas il est très fidèle A son éditeur Puisque m'y voir Tous les livres Là ont été fait Chez Édition Zone Libre M'oublie de t'étais là C'est pour ça Mais édition Zone Libre C'est moi même en fait Ça c'est Oh Ah ben normal On est fidèle Au point Il n'aurait eu un problème Oui oui Tiens moi ton livre là Il est facile à comprendre Quand il lit Est-ce que les lecteurs De La Réunion par exemple Elle a fini à crocher quoi Ben de plus en plus De gens Je trouve Sont Sont intéressés Sont On est plus dans la recherche Aujourd'hui Qu'il y a Dix ans Vingt ans Aujourd'hui Il y a beaucoup plus de monde Qui sont intéressés Parce que vous savez Le système De la société Aujourd'hui Il y a tellement Plein de corruption Il n'y a rien qui va Tout est en dessous Et les gens Ils se demandent vraiment Ça c'est pas la vie Du tout Donc on se pose Beaucoup de questions Aujourd'hui Et justement Ce sont des questions Essentielles Après qu'il est vrai Que moi comme il dit Des fois Il ne comprend pas Bien vous Mais là Il voit Que vous l'a mené Un livre Ou on l'appelle ça Le livre des citations Attends Il met devant la caméra Au moins Demain il voit Il pense qu'il a fait ça Pour que les gens Ils comprennent un petit peu mieux Peut-être C'est ça Parce qu'en fait Tous les 7 livres Que j'ai fait avant C'est tout ce livre là Elixir de mots C'est si vous voulez Un ensemble L'essence L'essence Je n'ai pas pris Dans les livres Mais c'est l'essence De tout ce que je dis En fait D'accord En citation Par exemple Là où il dit Il y a un malaise profond Derrière nos envies De bien paraître Nous nous faisons croire À être chose Pour gagner de l'importance Afin d'être acceptable On croit que tout le monde L'est comme ça Tout le monde Il fait semblant De vouloir paraître Non Je dis la plupart C'est la tendance De nos sociétés D'accord Vous savez Heureusement Mais je veux dire C'est rare Qu'on trouve des gens Qui ne sont pas Assujettis au conditionnement On est tous conditionnés L'année note là L'activité de l'homme Dans la société Est organisée Par l'espoir Son occupation principale Est de trouver Un remède A son manque de joie A vous c'est quoi Un remède Pour retrouver justement La joie Vous n'êtes remède Le remède C'est de ne pas M'embarquer Dans des illusions Que je me fais Vous savez Toutes les pensées Que j'ai dans ma tête Je les mets de côté D'accord Parce que la tête Ça trompe l'homme Tout ce qu'on connait Tout ce qu'on a pu savoir Tout ce qu'on a inventé Et bien tout ça Tout ça nous trompe beaucoup Parce qu'il n'y a pas De beauté là-dedans Ce que l'homme fait N'a jamais La perfection de la nature Donc laisse la nature faire Ne fait Essaye pas d'arranger Essaye pas de contrôler Non Parce que quand on essaye De contrôler On est toujours déçu Alors dans Othélix Il y a des mots Donc le livre Des citations Mais il voit par exemple Page 25 La fin de la souffrance Et la mort de l'ego Crucifié par la réalité On retraduit ça pour moi La fin de la souffrance Et la mort de l'ego Crucifié par la réalité Voilà C'est à dire que L'ego Il a besoin de mourir Ça s'appelle Mourir à soi Mais pour mourir à soi Il faut comprendre Qui est soi Oui La plupart de nous On sait même pas Qui on est On vit Et puis Il y a plein de choses Qui arrivent Et alors donc Quand on aura compris Ce qu'on a fabriqué Nous fait de la souffrance Fait de la souffrance Autour de nous Et en soi Parce qu'on a des dualités Des fois on fait des choses On veut pas faire Mais on fait quand même Pourquoi ? Parce qu'on a peur Ce que les gens vont penser Blablabla Et donc Cette action là Crée de la souffrance Donc Quand il y aura La mort De cet ego De cette activité Et bien la souffrance Prendra fin N'aura plus Voilà Agir pour acquérir De la sécurité Est une action Qui rassure En contrepartie La liberté Et l'amour meurent Retraduis ça pour moi Agir pour acquérir De la sécurité Est une action Qui rassure En contrepartie La liberté La liberté Et l'amour meurent Alors quand on agit Pour avoir Tout ce qu'on aime Tout ce qu'on aimerait On veut la sécurité La plupart d'entre nous C'est ce qu'on cherche On cherche la sécurité De bien manger De bien dormir D'avoir une belle voiture De l'argent Assez d'argent Pour ne pas être Dans l'anxiété Et bien Toute cette activité Qu'on se construit là Nous enferme aussi Elle nous enferme Et on devient Dépendant de ça D'où L'activité D'où cette activité là Crée tout ce problème Dans notre société Parce que chacun de nous S'individualise Dans son petit confort Et chacun regarde Pas plus loin Que midi à sa porte Et tout le monde Voit midi à sa porte Et on agit Comme si l'autre Était un ennemi Et c'est ça Notre problème Un petit dernier L'esprit est libre Quand les souvenirs Du drame Ne sont plus ruminés Ah oui Ben oui Parce que Le souvenir Le fait de penser Toujours Ce qui s'est passé Imagine que ton mari t'a quitté Et que tu es Tu es blessé Parce que Tu l'aimais tellement Et puis il est parti Et ben tu vois Si tu rumines ça Combien de temps Tu l'as ruminer ça Deux jours Un jour Deux ans Il y en a qui le ruminent Jusqu'à la fin d'aujourd'hui Jusqu'à la fin d'aujourd'hui Vous voyez Donc si on arrête de ruminer Tous nos souvenirs Tout ce qu'on connait Parce que vous savez Les souvenirs C'est l'activité de la pensée Et la pensée Est le pire ennemi de l'homme Moi Ce que je suis Je suis le pire ennemi De moi même Dis-moi Où ça Il peut trouver Le bon livre là Alors Mes livres Ils se trouvent Dans les grandes librairies De Lille Et puis aussi Quelques petites librairies Autrement Gérard A Saint-Pierre A Livres ouverts Au Tampon Un peu partout Vous pouvez trouver mes livres Sur internet aussi Sur internet Sur internet aussi Donc Il y a un site Qui est construit Sur internet Ça s'appelle www.zonelibérer.com Voilà Et donc Vous pouvez aller là-dessus Et vous aurez un site Là Vous pourrez acheter Directement Aussi Sur internet Mais je crois Qu'on a des séances De dédicaces Bientôt Ouais Alors là J'ai demain Dimanche L'après-midi Je serai à Saint-Pierre A Athéna Le livre Le salon du livre Athéna Sur le front de mer Dans les kiosques Je serai là Sous le kiosque Autrement La librairie Autrement Et aussi Le 14 octobre Je serai à Autrement A Saint-Denis Et le 21 octobre Je serai Chez Gérard Chez Gérard A Saint-Denis On a une page Facebook Donc les gens Peux contacte à eux Guy Roger Voilà Guy Roger Vous tombez sur ma page Facebook D'accord En tout cas Merci Merci d'être venu Nous termine avec le Martin Ça vous aimez l'écrit ça ? Voilà Martin Oui J'ai fait cette chanson Dans longtemps non ? Ben ça fait Oui Ça fait un petit moment Ça c'est Tous mes débuts Quand j'ai écrit Urgence d'aimer D'accord Est-ce que vous pensez Après remettre à eux Dans la musique Oui Je le sais Un petit peu Ça vient là Ça vient doucement Je le sais Merci encore Guy Roger Nous termine donc Près de la rivière Il y avait un Martin Qui sifflait de toute joie Et quand je l'entendais Chante avec lui mon cœur Tout se mélangea Avec le silence Au rayon solaire Et je vis autour de moi Un monde merveilleux Que j'avais oublié Que j'ai laissé derrière Pour m'occuper de tout Ce que j'avais gagné Avec mes beaux diplômes C'est une maladie C'est une maladie La société Avec tous ses Acharnés du frit La beauté de la vie Est en danger Souffle de tout assaut Du pouvoir qui Insulte le plus petit Près de la vie Près de la rivière De toute cette angoisse Qui me serre à la gauche Et qui me fait courir Pour que quelqu'un de bien Paraitre aux yeux des autres Une calamité La consommation Souvent pour faire Un peu de paraille Où jamais le cœur Ne sera satisfait De monde encore plus grand Qui ne tient pas compte De celui qui meurt Près de la rivière Il y avait un matin Qui sifflait de toute joie Et quand je l'entendais Chante avec lui mon cœur Tout se mélangea Avec le silence Au rayon soleil